Et salut tout le monde c'est Iker, on est parti en enquête avec Thoth, on jouera avec une Freya, Freya, Tyr, Naja et Gwanyu. Et ce que je viens de dire dans le stream, je vais vous le répéter, Thoth ici c'est un bon pick, c'était le last pick et on m'a laissé mine. Bon c'est plutôt rare c'est vrai, mais je pense que c'était un bon pick ici parce qu'on a un dash, on peut dash pour éviter le high monster, on peut dash pour éviter l'utile Thor, etc. Mais surtout on peut jouer Thoth ici pour ses capacités à snipe et on le sait Thoth c'est une grosse canalisation pour pouvoir balancer un gros ulti et rien de mieux que des contrôles qui sont plus ou moins longs. L'ulti Naja c'est un contrôle très long quand même, le temps qu'on monte et redescende c'est quand même que vous bannissez quelqu'un pendant assez longtemps, en plus Naja lui fait des dégâts. A la retombée on peut mettre un ulti Thoth, pareil pour Freya, bon le bannissement est quand même plus court que le sort de bannissement de Naja, mais vous pouvez quand même mettre des dégâts derrière à la retombée. Pareil pour Gwanyu, il y a la cavalerie charge qui est un stun de zone mais qui a généralement, Gwanyu il tourne un petit peu, il utilise son Taolu, il essaye de taper un petit peu avec son arme avant de retomber et stun. Pour essayer de stun le plus de monde, essayer de faire le plus de dégâts, donc là aussi on peut mettre un ulti Thoth et essayer ainsi de snipe. Et enfin on a Tyr, quand il fait un lowbringer on a tendance à le voir venir et généralement après le lowbringer, Tyr est généralement en position offensive, donc il met un Fearless, donc il ramène des gens. C'est un contrôle assez long, si on commence à ulti au moment où on voit le lowbringer et qu'on voit que Tyr ne repousse personne, on clique droit, on annule l'ulti, si ça touche et qu'il ramène deux personnes et que c'est pas Bidze, on peut ulti et ramener et toucher deux personnes. Donc ça peut être intéressant, là par contre il va falloir être au taquet. On est parti, on tape le level de dégâts, on va aider un peu la Freya. Oh non Gwanyu, Gwanyu c'est pas comme ça qu'on joue support, on accepte de prendre les coups, on claque une potion. Oh là là, la catastrophe, la catastrophe de Gwanyu. Ça c'est pas bon, de faire ça quand vous jouez. Ça met votre duo lane dans la merde de faire ça. Et votre mid laner en même temps. J'espère qu'ils vont pas mourir sur la duo en early à cause de ça. J'espère qu'ils ont récupéré les Fire Elements. On a quand même globalement pas mal de D-Pulls donc ça va. Donc on tient. On aurait été contre un Anubis sur la lane, qu'est-ce que ça aurait été dur. Là on est face à Scylla donc ça va globalement, ça va très bien. On va faire les Bid Harpies de droite, la Naja. Enfin le Naja pardon. Ce qui est le choix un peu compliqué parce que... Ah je vais pas l'avoir. Ah carrément, il continue. Bon je suis désolé pour vous. J'ai raté complètement mon Kiss sur Thor. Et il a récupéré l'une des Harpies. Là limite la Harpies elle vaut pas le coup. Il vaut mieux aller faire la lane au mid. Parce que c'est une Harpies. Et au mid une lane rapporte plus. On va faire le combo là. Et on va essayer d'aller faire les Bid Harpies de gauche. On est déjà niveau 5 c'est bien. On peut essayer d'aller ganquer la duo. Mais est-ce qu'il peut attaquer ça c'est la question. J'ai pas l'impression. Oh j'ai raté. Magnifique. Et ça va quand même suffire peut-être pour prendre le kill. Allez les gars. Désolé. Bon Thoth a-t-il besoin de son ulti ? Sorry, fail ulti. On va leur dire quand même. Bon ils l'ont pas vu. Je déconne. Bon. Le Thoth me semble quand même très cool. Un ennemi a été slavé. Merci. Mon âme et mon âme ne sont plus plus. Mon âme et mon âme a été extinguillé. Oh yai yai. On vient de throw. On vient de throw magnifiquement. Je n'aurai pas du dash comme ça. Je n'ai pas fait exprès en fait. Mais ce qui est dommage avec le Naja. C'est que le Naja. Enfin le Naja il a décidé d'aller ganquer la solo. Et finalement ça s'est mal passé. Enfin ça s'est mal passé pour le tir j'ai l'impression. Il n'aurait pas dû aller ganquer la solo tout à l'heure. Il aurait dû plutôt faire le farm avec moi. Finalement on aurait fait la mid lane. Ensuite on aurait ganqué la duo. Ça serait sans doute beaucoup mieux passé. Il a préféré aider le solo laner. Bon tant pis. La Scylla est maintenant plus haut level que moi. Ça serait un peu gay. Un peu chill quand même. Alors qu'on a pris 2 kills. Mais globalement ça va. On va aller faire les fire et les mines. On va essayer d'aller voir s'ils sont là. Ils sont là. La solde ne va pas décaler. Ce qui aurait été mieux c'est que je mette mon ulti plus tôt finalement. Parce que ça m'aurait permis de tuer la Skadi. De décaler plus vite. D'être plus tôt finalement pour les trucs. On va positionner in world lap. Parce que le Daja a l'air de beaucoup aimer son solo laner. Là s'il a qui back. On clean la wave. Ensuite on va redécaler sur la duo. Non on va ganquer sur les mid-harpies de droite. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps d'aller vers les back. Skadi n'a pas de beats. On a attendu que le tir arrive. Il faudrait qu'ils mettent des ulti là déjà. Et avant on n'a pas envie. C'est très étonnant. Ah oui ultimate is down. Ah c'est vrai il a utilisé l'ulti pour l'as du haut. Bon le Thorne ne décolle pas. Ils sont partis au bout de dégâts. Ah ils veulent attaquer là du haut. Ils veulent faire quoi exactement. Non ils ne veulent pas attaquer. Là je suis en train de mettre dans une position difficile. Si là s'il la me voit à ma vue. Elle a vu que j'ai dash. Et c'est la merde. V retreat left lane. On le call trois fois parce que... On va bien qu'ils comprennent. Qu'il y a une cilin qui arrive. Bon. On va essayer de récupérer les midas. Go. Eh merde. C'est bon. Bien joué. C'est qui qui a déco ? C'est le game. C'est bon on ne l'a pas tué. Et il est ennemi de retour. C'est bien. Il prend deux kills. Quand j'ai push ma lane. Bon ils prennent plein de kills. On a eu tir en deux. C'est bien ça. Le deux de tot. Le trois de tot pardon. On va arrêter d'augmenter les dégâts de tout le monde. Bon on est pas très très présent sur le tot. Je rate beaucoup de choses. Mais moi je trouve que c'est un perso qui est viable. Alors après c'est peut-être pas OP. Mais je pense que c'est un perso viable. Surtout après son up. Je trouve ça intéressant. Je trouve ça plus facile de toucher maintenant avec l'ulti. Bon. On a perdu la tour de droite. BDF middle. Moi je vais back. Faut que quelqu'un défendre le mid. BF middle. Sida a décidé de push. Je mets les autres décalent. Aïe aïe. Elle est tendue cette game. Elle est tendue. Il faut rester concentré. Très clairement. Il est allé voler le speed de Naja. Mais la Sol a laissé complètement tomber le Thor. Il a réussi à protéger la main. Mais la Sol qui a vraiment laissé tomber son pote là. C'est son frère en plus. Thor c'est le fils d'Odin. Et Sol est la fille d'Odin. En théorie. Dommage. Sida reste bien dans la partie quand même. Globalement. Pour l'utiliser son crâne. On sait qu'elle ne le mettra pas tout de suite pour nous. Je pense pas que la Sol va décaler. On va centrer ward. En face ça va. Je préfère ward là. Après je pourrais ward en face de la tour. Je pourrais me poser une centrie en face de la tour. Ça sert pas à grand chose de me poser une petite ward. Don't fight. Soyez en train de revenir. Scania est en train de... Là. Qu'est-ce qu'ils veulent vraiment attaquer ? Je n'ai pas l'impression. Je pense qu'on aurait bien fait d'attaquer la Scylla. Qu'est-ce qu'ils veulent faire ? Scylla est au mid. Moi je suis obligé de défendre. Forcément. Bien. Bites se claquer. C'est très bien. Attends Harry. Il faut y aller là. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. C'est ce que je vous explique. C'est ce que je vous explique. Même si on est mauvais avec Thoth. Comme moi. Et bon on peut arriver à faire des trucs sympas. Donc c'est cool. Tu ne dors pas encore tabernacle. Oui c'est vrai que... Yishiban il est chaud pas tout ça. Il est fou les matins. Alors ça va booste un petit peu les dégâts de nos autos. On voit ça fait 42-12. 42-12. On peut la prendre cette tour. Avec la prochaine main. Désolé de ne pas aider la Freya. On part loin en effet. Oh putain Freya a besoin d'aide. Elle est trop loin. C'est trop loin. Trop loin. 2, 3, 4, 5. Oh il avait encore le shield. Il avait encore le shield. J'ai mal compté. Enfin je vais continuer trop vite. Mais je ne sais plus combien de temps. Il reste le stun shea sur quelqu'un. Je pense 5 secondes. Ce serait logique. Je vais compter trop vite. Je l'ai vraiment foutu l'eau le temps. Dommage, dommage. On a le livre de Thoth. On va aller chercher. Faites attention les gars. On va faire des claves obsidiennes maintenant. On achète le sanctuaire. On achète une centrie et une ward. Hop. On revient en lane. Est-ce qu'il faut aller défendre la solo ? Non. Tiens, il va. Je vais défendre la lane. Ok. C'est bon. S'il a eu ton mid. On va aller mettre la piste droite. On ne peut pas les défendre. Ils sont deux. On va poser une ward lane ici. Hop. D'âge. Je le save quand même. Il joue vraiment très passif le Naja. Là, on pourrait se demander pourquoi il n'y va pas. Freya, Assylla, puis d'ulte. Je ne sais pas si elle a sa purif, si elle l'a claqué dans le dernier fight. Il va falloir aider la Freya. Aucun, oui. Ok, réussisse le bannissement. Ah, la ratée. Dommage Ça passe pas Ça passe pas Ça passe pas Par contre on a une ward à casser On va la laisser à Freya Parce qu'il y a besoin de gold Salut Thor On sait qu'elle a plus son ult Putain, un peu loup J'essaye de slow J'ai réussi mais il est immune avec un sprint Je fasse le tour Salut Sorry Sorry On va les défendre là-bas Oh ils ont décidé de ne pas push Un ennemi a été annihilé Un ulti 6 secondes On va faire la lane Ça permet de stacker notre livre de Thoth Mais si on prend un petit peu de gold à la Freya On est mid, on n'est pas support Kamehameha C'est vrai que le Kamehameha Je l'assimile plus à l'ulti Janus Mais ça ressemble quand même un petit peu On peut grid pour la ligne au mid On sait que Thor a pas son ult Avant peut-être 10 ou 15 secondes Il l'a claqué quand même il y a un petit moment maintenant Faut pas croire Mais ça revient vite Push la lane On peut dash On va back J'aurais peut-être dû poser ma centrie avant Mais tant pis On prend ça Et on est reparti De toute façon on va pas le dash Allez on dash On va aller filer un coup de main Bon la Freya est à 5-2 Je suis à 5-1 globalement Les deux carry sont bien Il faut que les tanks décident de prendre la tankiness A priori oui c'est parti Gouenio est parti sur Dettlokinel Donc c'est très bien Peut-être les mines d'un pit de droite Est-ce que le Thor va ulti pour moi ? C'est là les bons joueurs qui peuvent ulti pour moi comme ça Oui oui non il est au mid Je préfère le dire On tue très très vite Parce qu'il avait son Mjolnir J'ai eu peur qu'il allait se le faire voler Mais non Ça passe J'arrive J'ai envie de lui mettre mon dash d'abord On va attaquer la goal avec Vissi à côté Je proscris un peu C'est bien joué Scylla est complètement zoné Bon ça va j'ai pas KS Parce que là si je prenais le kill j'avais vraiment pas mal KS La Freya pour la Freya qui allait faire Parce que la Sol va push La Sol va push La push va sol Elle l'a pris parce que Sol c'est un speed pusher de la mort qui tue Un de ses persos que quand on a l'impression qu'il tape plus le tour Donc c'est n'importe quoi avec ses débiles Bah bon On peut bien donner des qualités à certains persos Ou des qualités à d'autres Imaginez une Sol qui auto-attaque avec le portail de Todd en plus On s'est un peu amélioré sur la création des portails et l'utilisation Enemies incoming left Moi je bac Je pars sur ma gemme d'iso Toujours la gemme d'iso Je pense que c'est toujours intéressant Et si le projectile d'humain est plus vite D'ailleurs je m'en rendais pas compte Je m'en rends pas forcément compte De la vitesse de le projectile Mais j'ai l'impression de toucher beaucoup plus facilement mes 1 Alors c'est pas que je suis devenu meilleur C'est que dans le dernier patch Ils ont amélioré la vitesse de projectile du 1 de Todd Ils ont amélioré la taille du 2 C'est passé de 3 à 4 unités exactement On va positionner nos ward On emploie beaucoup de ward du côté de l'équipe adverse Et une ward deep ici Ça c'est bien quand on domine une game Voir tenter des catches Après est-ce qu'on tente des catches à mon élo ? Après est-ce qu'on tente des catches à mon élo ? C'est pour ça que quand on joue contre une équipe On va chercher ce tour Ok, et Gilles ? On va chercher ce tour C'est pour ça qu'on tente des catches à mon éloignement Hein ? On va toucher ? On va toucher ? On va toucher ? Salut ! J'ai pas un dash J'ai pas un dash OP Non Bon du coup Allez les gars Pas du tout un dash qui est d'autre grande portée L'escalier a fait What ? Ils sont souvent défensifs Mais j'aurais pas dû mettre mon portée ici J'aurais dû mettre devant la Freya My bad Devant la Freya Ça aurait augmenté ses dégâts Bon finalement Regardez cette game là On a l'impression que cette game là Est aussi expéditive que la game que j'ai perdue juste avant Mais elle ne l'est pas Il y a 7000 goals d'écart à 19 minutes de jeu Tout à l'heure On avait 7000 goals d'écart Pour l'adversaire À 7 minutes de jeu Ouais une énorme différence Là ils peuvent encore revenir Tout à l'heure Non On pouvait plus C'est beaucoup trop tôt L'écart On l'avait beaucoup trop tôt Et pourtant C'est ouf On a l'impression qu'on a fait une bonne game Et tout Mais il reste encore Toutes les tours de la duo Toutes les tours de la solo Donc ça représente beaucoup de goals Ça représente 500, 2000 Ça représente 1500 et 1500 3000 Ça représente 4000 goals 4000 goals De prendre toutes les autres goals encore Ça représente un petit pactole Ah merde On peut pas cancel ça Avec une shockwave D'accord Bon c'est l'information qu'on saura maintenant Le gap qui aime bien venir au mid Et nous taper Mais globalement S'il n'y a personne avec lui Ça va S'il n'y a personne avec lui Sentry Hoard Hop Bien le bonjour Salut Super Très beau pseudo Très beau pseudo Après fight sans la Freya C'est pas forcément une bonne idée Non mais quand on attaque une tour Les gars Il faut Il faut les spires Oh là là C'est rigolo quoi C'est rigolo Parce que là Vous laissez vraiment L'équipe adverse Avoir largement le temps De réagir Hop Salut Thor C'est rien qu'ils appliquent un contrôle C'est rien qu'ils appliquent un contrôle C'est ici là Ouh yaya y'en a fait mal à la sa Ouh y'en a fait mal à la sa J'ai réussi à tuer la soul Bien joué On va back La Freya va push Ouais je dis à Freya de continuer Parce que la Skadi prend la mauvaise décision Vouloir essayer d'aller prendre des kills ici Enfin la meilleure décision Et c'était bien évidemment De push la duo On va l'aider Freya d'ailleurs C'est parti en plus qu'elle y meurt Là c'est l'hécatombe Elle prend la décision de faire du PVP Et ça passe pas Freya prend la tour Donc ça surenne Parce que là ça aurait fait beaucoup Beaucoup d'écarts de gole On serait monté à 11 000 11 000 d'écarts de gole Une game plutôt intéressante avec Thoth Capacité quand même A décale Plutôt pété Et on avait une compo Vraiment orientée Thoth je trouve Puisqu'on avait énormément de contrôles Qui sont longs à arriver Par exemple Si vous jouez Thoth Et que vous voyez un Zonkui Vous allez dire Ah je vais jouer Thoth Parce que Zonkui il stun Ouais bon Oui Zonkui il stun On est d'accord Mais c'est un stun quasiment instantané Donc si vous ne l'avez pas pré-shot Vous ne pouvez pas préparer votre ulti Donc c'est foutu Un bon instant de Freya Ça ne se pré-shot pas non plus Mais ça dure assez longtemps On peut peut-être essayer de choper Le mec qui est là retombé L'ulti Gwenus C'est quand même très long à arriver Si le mec met le multi au complet Pareil tir C'est assez long Le contrôle On s'équivalent au Ringer avant Ou Flash C'est vrai Après Flash Vous ne pouvez pas trop le prévoir Et Naja Bon l'ulti Le contrôle est quand même C'est sans doute un des contrôles Les plus longs du jeu Donc c'est intéressant Intéressant je trouve De jouer Thoth Dans cette composition là Et on s'en est très très bien sorti On a fait 8131 de dégâts Oui la game a été assez courte 20k pour Freya C'est là qu'on se rend compte A quel point C'est hallucinant Le DPS Que peut nous caler une Freya En termes d'utémisation Bah ça ça n'a pas changé Par bâton de Tautai Et puis ensuite On va chercher Je ne sais pas Un petit moissonneur On peut aller chercher Une lance de désolation On peut aller chercher Un port anti-de-chrono Si on veut de la CDR Mais c'est vrai que Thoth il n'a pas énormément De cooldown Donc acheter du cooldown Sur Thoth C'est un peu De la perte de puissance Bon anti-de-chrono C'est sympa Mais ça ne donne pas Beaucoup d'AP J'espère que vous aurez apprécié Cette vidéo Et on se retrouve plus tard Merci à vous d'avoir regardé La première ranquette Avec Thoth de la saison Thoth de toute façon Je vous l'ai dit Ça va être sans doute Un de mes mains Je l'aime beaucoup Et je pense Que maintenant Il est largement viable En compétitif Mais il faut une compo orientée Dessus Donc on verra Si les pros sortiront Au voir En tout cas j'espère le voir Allez salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501